Salut, salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 15ème vidéo de Burnout 3 Takedown. Alors, tout est ok, c'est bon, on va bientôt pouvoir y aller. Et nous allons aller en Asie. Hum, Grand Prix ou ? Ouais, je vais faire la course avant. Ok. Petite précision, je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, mais là, si vous ne pouvez pas mettre de commentaire, c'est normal, car j'ai mis la vidéo pour tout public. Et du moment qu'on met pour tout public et que des enfants peuvent regarder la vidéo, les commentaires sont bloqués. Très peu sont les vidéos où les commentaires apparemment ne sont pas bloqués. J'ai regardé dans les paramètres, je ne peux pas les débloquer. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous pouvez regarder la vidéo. Après, c'est juste un essai. Si je vois que par rapport aux vues, il n'y a pas grand changement, je remettrai les vidéos comme avant, de façon à ce que les commentaires puissent être activés. et je me frotte à toi, coquinou. Quoi, coquinette plutôt, parce que tu es une voiture. Alors, il n'y a qu'un tour, ok. Bon, je suis à la quinzième vidéo. Vu le nombre de courses que j'ai fait, je pense que je vais faire une vingtaine, ouais, entre 20 et 25 vidéos peut-être, mais je ne pense pas qu'il y en aura plus. que je vais faire une vingtaine et tout ça. Déjà, quand je vais finir les let's play sur Burnout, je pense qu'il ne me restera plus beaucoup de Techdown signature à faire. Et dans les trophées à avoir, je ne pense pas qu'il va m'en manquer beaucoup non plus. Peut-être les Techdown, vu qu'il en faut 1500 et 2000, je pense que c'est ça qui va me demander le plus de temps. Mais de toute façon, je vous ferai quand même des vidéos à peut-être pas les let's play sur les Techdown, parce que sinon, ça risque d'être très 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 long. Mais je vous ferai quand même une vidéo, parce que quand on débloque toutes les Techdown signature et les trophées, ça nous débloque les deux dernières voitures qu'il y aura à débloquer. Où j'ai eu chaud là ? Bon allez, on se concentre un petit peu, Nico. Hop, ouais, bon ben là, c'était inévitable. Je suis cinquième. Il va falloir se réveiller un petit peu, là. Je vous accorde que les courses commencent à être un peu plus difficiles. L'adversaire est vraiment plus tenace et agressif. Mais là, encore, ça peut aller. Je pense que dans les dernières vidéos, ça sera un peu plus compliqué. Ah, celui-là, hop, 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 hop. Ici Crash FM, quand il fait chaud et humide, comme c'est le cas aujourd'hui, je me demande toujours si une voiture peut fonctionner. Disons plutôt tout casser. Sur un monorail, ça, c'est une idée qui est bonne. À vous de jouer, Starman, pour vous servir sur Crash. Bopopopo. Ah, c'est bon, je suis à la fin. Bon, mais ma foi, ça a été moins compliqué que je le pensais. Il y a des courses, des fois, où ça va tout seul et d'autres, je ne sais pas pourquoi. Je galère. Ah ouais, je suis qu'à 629. Je suis loin des 2000. Ah ouais, il y a un crash. Par contre, je ne sais plus si j'en avais parlé dans une vidéo. Je suis un très, très gros fan de Burnout 3. Et j'ai toujours reproché au jeu que ce n'était pas assez diversifié, en fait. On va débloquer des courses, on va débloquer des crashs. Mais logiquement, quand je vais avoir fini les courses, il me restera beaucoup de crashs à faire. Et c'est vrai que je trouve que ça manque un petit peu de... Ouais, ce n'est pas assez diversifié, quoi. Alors, je ne sais pas si ce mot est français, mais... Au lieu, par exemple, faire une course, un crash, une course, un crash, non, c'est qu'en fait, il débloque plein de courses. Et les crashs se débloquent plus tard. Je trouve ça un peu dommage. Bon, après, je me serais peut-être focalisé sur les crashs. Alors, attends. Je crois que je me suis planté là, non ? Il n'y avait pas un x4 ? Ah, si, il y avait un x4 ! Oh, bon, au lieu. Je ne sais pas où ma voiture est partie. Il va falloir que j'essaie de la défoncer correctement. Oui, c'est bon, je peux choper le x4. Oh, j'ai eu de la chance dans mon... mon truc, moi. Là, je parlais, je n'ai pas été attentif à la petite cinématique où ils montrent où sont placés les objets. Ah, chopper. Et un peu plus, je pouvais recommencer. Ouais, c'est bon. Bon, c'est pareil, hein. pour les crashs, je ne vais pas essayer de péter les records du moment que j'arrive à avoir l'or. Après, je sais qu'il y en a certains, même si je ne chope pas le x4, je peux l'avoir en or. Là, par contre, je referai le crash de façon à choper le x4. On vise toujours plus haut, comme on dit. Allez. Vroom, vroom, une voiture est débloquée. Ça, ça va être quoi ? Ça, c'est pour les crashs, c'est sûr. OK. Ah, je n'aime pas conduire les gros véhicules pour les crashs parce qu'on ne voit pas ce qu'il se passe devant. À moins de mettre la vue à la première personne. Mais moi, je ne suis pas très fan de la vue à la première personne. Surtout pour ce genre de jeu où c'est quand même très rapide. Après, si un jour, ils refont un remastered ou un remake, ça serait bien d'activer le mode VR. Ça pourrait être sympa. Ou pas. Allez-y, foncez dans le tas ! C'était une annonce publique proposée par votre radio parce qu'en VR, ouais, je pense que le palpitant serait au rendez-vous. Alors. Six pilotes. Une série de courses. C'est le Grand Prix. La régularité est le maître mot de cette épreuve. Ah, je n'ai pas fait attention à combien il y avait de courses. Ce n'est pas grave. De toute façon, s'il y a trois courses ou quatre, dans tous les cas, il y en a au moins une où je pourrais arriver deuxième ou troisième si j'arrive premier à toutes les autres. qui n'a pas fait sur la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Starman Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501